C'est par contre ce qu'elle est dit et pourquoi la troisième génération a voulu célébrer nos mamans. Nos mamans qui ont eu une époque belle. Vous avez toutes nos mamans qui ont eu une époque très belle dans les années 60 après l'indépendance. Vous avez connu cette vie où vos maris vous ont choyés. Parce que nous tous, nous venons d'une famille exceptionnelle. Vous avez connu dans un premier temps la joie de la famille, la joie de vivre. Mais malheureusement, vous allez voir que ce que vous allez recevoir est symbolique. C'est un symbole, mais quel symbole puissant, de reconnaissance, de votre bravoure et de votre générosité. Ce que vous avez dû apporter à vos enfants. Chère maman, merci. C'était difficile à vivre. Très, très difficile à vivre. Donc, quelques mois après, quand j'étais chez mon frère, je suis partie à la maison à Mofanco. À Mofanco, un des amis de mon mari est venu. Il a vu un masque dans mon salon. Il a pris ce masque-là. Il a dit « Ah, madame Cote, il faut me donner ce masque. Je vais aller voir si je peux. » Je lui ai donné. À cause de ce masque, un beau jour, on vient, on dit « Bon, madame, au nom de la loi, on vous arrête. » Parce qu'on a pris le masque dans les mains de ce monsieur-là. Et moi-même, j'ai été arrêtée. J'ai été arrêtée. Donc, c'est après l'arrestation-là que j'ai pris la décision de me faire exilier avec mes enfants. Je suis partie en Côte d'Ivoire. Je suis partie en Côte d'Ivoire. Mais en partie en Côte d'Ivoire, je n'avais même pas… notre transport n'était pas au complet. C'est quand je suis allée à Mofanco, une de mes amies m'a recommandée à son mari, c'est lui qui a propriété notre transport pour nous retourner en Côte d'Ivoire. On a pris les cars, les camions pour aller en Côte d'Ivoire. On est venu en Côte d'Ivoire, maintenant. En Côte d'Ivoire, j'ai même vendu la vie pour faire ma journée. Je me vendais la vie. Côte d'Ivoire, j'ai un petit habit. C'est l'économiste. Il sert maintenant le commerce entre la France et la Côte d'Ivoire. Je sais, j'allais prendre le prêt à porter, féminin et masculin, vous venez vendre la Côte d'Ivoire. Je vais m'arrêter là. J'ai grandit là-bas avec les tantilles et les pantons. Je veux dire forcément aux femmes qui sont là aujourd'hui. Et j'espère que finalement ce sera réagi. Merci beaucoup, je pense que c'est une belle occasion d'amener cette belle natomie, plein d'espoir. Je m'appelle Yannick Arim Kassé. Ok, on vous entend tout de suite là, vous avez un parcours vraiment intéressant, qui est très très courageux. Et aujourd'hui, vos enfants, vos petits-enfants vous magnifient. Et comment percez-vous sur cette spécificité aujourd'hui, à l'occasion bien sûr de la fête d'enfants ? Aujourd'hui, c'est cette spécificité. C'est un grand bonheur qu'on a, parce que tout le temps qu'on a vécu ces frères et tout, on a été gracieux, on n'a pas été réhabilité. Et c'est ce que l'on attendait. Avec cette occasion aujourd'hui, on se dit réellement qu'aujourd'hui, on a été vraiment libres, pas par le gouvernement, pas par l'État, mais au moins par nos enfants et nos petits-enfants, qui ont suivi notre calvaire. Et s'ils ont pensé organiser ça aujourd'hui pour nous rehausser, nous ne pouvons que les remercier. Et c'est un grand, grand événement pour nous. Justement, vous avez été une victime directe, très directe. Et qu'est-ce que vous avez à dire à vos petits-enfants, à la nouvelle génération en tout cas, des victimes de Cambouaro pour les galvaniser ? Pour leur dire quoi que ce soit, il faut d'abord qu'ils connaissent la vérité. On parle de Cambouaro, on parle de Cambouaro, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est réellement le Cambouaro. D'aucuns pensent que c'est une histoire inventée. Il faut d'abord qu'on cherche à enseigner aux enfants ce qui a été réellement le Cambouaro. Parce que le Cambouaro, l'histoire du Cambouaro, tout un chacun de nous a été concerné par cette histoire. Si tu n'as pas eu ta maman en prison, tu as eu ton père en prison, tu as eu ton frère en prison, tu as eu ton grand-père en prison. Donc tout un chacun, tout un Guinéen dans ce pays a été concerné par cette histoire. Mais malheureusement, cette histoire, on la met derrière nous. On n'arrive pas à instruire aux enfants ce que c'est réellement le Cambouaro. Il n'y a que nous qui avons subi le Cambouaro, qui savons exactement réellement ce que c'est le Cambouaro. Mais les gens ne nous croient pas, ils pensent toujours que c'est dans le délire qu'on raconte cette histoire du Cambouaro. Maintenant, c'est à vous surtout d'initier le Cambouaro, de faire savoir le Cambouaro. Vous, les jeunes, nous, on a déjà fini. On a subi, on a fini. On est dans l'histoire. On est dans des souvenirs. Souvenirs qui soient bons ou mauvais. Nous, on a vécu le Cambouaro. On en est sorti. Ceux qui ne sont pas sortis sont morts, enterrés. On ne sait même pas où ils sont enterrés. Mais c'est à vous, vous les jeunes, d'être réactifs, de faire savoir à vos proches, à vos amis, ce que c'est réellement le Cambouaro. Est-ce que c'est une maman qui a choisi, c'est de savoir pourquoi on vous a arrêté ? Pourquoi on m'a arrêté ? Parce que j'étais jeune et belle. On me voulait, je refusais. Je sortais avec un blanc, ça les a choqués et tout. Mais c'était ça, mon prix. Mais j'en suis sorti réhaussé. Je suis fière aujourd'hui de raconter mon histoire. Et maman, je vous dis que vous êtes toujours belle. Ah, merci.